Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade dans l'histoire Châtelleraudès. Aujourd'hui, nous allons découvrir un des chapitres les plus importants de l'histoire de France, la Révolution Française. Comment une petite ville du Poitou comme Châtelleraud a vécu cette révolution entre 1789 et 1795 ? Je vais tenter d'y répondre accompagnée d'une invitée de marque, Maëva, 10 ans, petite historienne en herbe. Alors attention au gong et bonne balade au temps de la Révolution. Coucou Maëva, comment vas-tu ? On m'avait dit que je te trouverais là. Euh oui, ça va bien. Dis-moi Alexandre, on va se balader dans l'histoire aujourd'hui ? Oui, et j'ai choisi la Révolution. Oh, c'est quoi la Révolution ? En quatre mots, la Révolution des Français. La Révolution des Français ? Mais contre quoi ? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Nous sommes en 1789, il y a un peu plus de 220 ans. La France a un roi. Il s'appelle Louis XVI. Il dirige le pays, seul. En plus, les Français ont faim. Les hivers sont glaciales. Les sécheresses, les crues ont même ruiné les récoltes. Mais le roi, il ne fait rien ? Eh bien, si, justement. Il a convoqué les états généraux en mars 1789. Son but ? Demander aux Français d'écrire sur des cahiers leurs vœux et leurs réclamations. On appelle ça les cahiers de doléances. Mais ça a marché ! Oh oui, et même très bien ! Il a écrit quoi dans tous ces cahiers ? J'en ai un extrait de celui de la noblesse de Châtelrault, représenté par le marquis Pérus Descartes, un aristocrate châtelraudais. Il propose, lui, par exemple, une monarchie parlementaire avec une constitution, c'est-à-dire que le roi partage son pouvoir avec une assemblée élue par les habitants du pays. Comme en Angleterre ? Oui, comme en Angleterre. Prenons un autre exemple, celui du tiers-état, c'est-à-dire le peuple. Ils sont représentés par le maire de la Seine-et-Chaussée, de Châtelrault, Jean-Claude Dubois et le lieutenant général Creuset de Latouche. Ils proposent, eux, le droit de vote et la création d'une école primaire gratuite ouverte à tous les enfants. Ce sont des grandes et bonnes idées ! Oui, et c'est pour ça qu'elles sont présentées au roi le 5 mai 1789. Mais ces idées sont un peu trop en avance sur leur temps, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Au bout d'un mois de départ, le 20 juin 1789, le tiers-état s'enferme dans la salle du jeu de paume, avec pour mission, donner une constitution à la France. On appelle ce jour le serment du jeu de paume. Le roi féminine donne à rien dire, mais en fait, il est furaxa, et il envoie ses troupes les arrêter, ce qui va créer des désordres. La prise à pastille, le 14 juillet 1789, à nos enfants de la Marseillaise ! Calme-toi, la Marseillaise n'existe pas encore ! Et les châtels rodés sont aussi en colère ? Eh bien, pas vraiment, car la nouvelle a mis plusieurs jours à arriver jusqu'ici. Le 22 juillet, des rumeurs laissent entendre que certains bandits détruisent et brûlent tout sur leur passage, alors les habitants vont défendre la ville, finalement, rien ne se passera. Ouf, jupe ! Un autre hupeur, le marquis Pérus Descartes, le 4 août 1789, lorsqu'il a perdu son titre de marquis, le jour de l'abolition des privilèges. Mais aussi le 26 août 1789, lorsque la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée. Finalement, tu vois, 1789 est l'année de la liberté et de l'égalité des personnes. 1790 sera l'année de la fraternité du peuple français, et on va voir pourquoi. Nous voici maintenant, Maéva, dans le prêt de la fraternité. Aujourd'hui, on l'appelle le prêt de l'assesseur. Cette vaste... De l'assesseur ? Non, de l'assesseur, avec deux S. C'est la personne, si tu veux, qui aide le juge. Et ce terrain appartenait au moment de la révolution à M. Bachelier, l'assesseur de la ville. Ah, je comprends mes fraternités. Eh bien, la fraternité est ce qui relie le citoyen avec l'État. Et une grande fête patriotique a eu lieu à Paris, et aussi à Châtellerault, le jour du premier anniversaire de la prise de la Bastille, en 1790. Son nom ? La fête de la Fédération. Ah oui, c'est passé comment ? Alors, ferme les yeux, et imagine. Nous sommes le 14 juillet 1790. 3000 personnes habillées en tenue militaire se sont rassemblées sur le plan Blossac, prêts à défiler dans les rues de la ville jusqu'auprès de l'assesseur. Comme le défilé du 14 juillet qu'on voit à la télé ? Oui, évidemment, sans les chars et la télé. Arrivé auprès de l'assesseur, ils sont accueillis par des tirs de canon devant eux, l'hôtel de la patrie aux couleurs de la France. En bleu, blanc, rouge comme notre drapeau ? Oui, et c'est ce jour-là que les Châtelleraultais ont vu pour la première fois le drapeau français. Le maire a alors fait un discours où il cite « C'est le 14 juillet que nous avons conquis la liberté, ce sera le 14 juillet que nous jurerons de la conserver. Que le même jour de chaque année, à la même heure, retentisse dans toute la France, vive la nation, la loi et le roi. » Et depuis 1880, tu vois, chaque 14 juillet est devenu fête nationale. Cette fête où la fraternité du peuple français est célébrée. Nous arrivons maintenant devant l'église Saint-Romain. Je t'ai amené dans... Oh ! Elle date de la préhistoire ? Non, ce sont juste les blessures de la révolution. À cause d'une bataille ? Oui, idéologique. Je t'explique. En juillet 1790, l'église devient nationale. Les curés et les évêques sont élus par les citoyens et sont des fonctionnaires. Le conseil municipal juge qu'il y a trop d'églises dans la ville. Alors elles sont fermées. C'est ainsi que Saint-Romain ferme le 16 novembre 1790. On en a fait quoi de l'église ? Saint-Romain, elle, a été vendue aux enchères pour remplir les classes de l'État. Alors des petits propriétaires ont racheté des petites parcelles de l'église, ce qu'il a découpé. Ils vont s'en servir, par exemple, pour entreposer du grain et de la paille. Tiens, regarde en face. Notre-Dame, elle, elle a été fermée en 1791. Elle est devenue une carrière de pierre, grignotée petit à petit par les habitants aux alentours. C'est pour ça qu'il ne reste aujourd'hui que le cœur de l'ancienne église. Autre exemple, le couvent des Minimes, à côté de la mairie. Il était réquisitionné par le district de la ville en 1790. La mairie y a posé ses bagages, l'église est devenue salle de réunion de la municipalité. Et les meubles, les statues et les tableaux, ils sont devenus quoi ? Eh bien, certains ont été pillés au début de la Révolution, d'autres entreposés ailleurs. Viens avec moi, on va aller voir dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Regarde ce tableau de la Visitation. Eh bien, elle était dans le couvent des Capucins. La statue en marbre de la Vierge à l'Enfant, cette belle statue qui date du XVIe siècle. Elle était, elle, dans l'église des Minimes. Elle a une toute petite couronne. Bien vu, Maéva. Tu sais qu'elle a été sciée par les révolutionnaires, qu'à la couronne et le sceptre rappelaient trop le roi ? Nous voici maintenant devant le siège du premier parti politique de Châtellerault. C'est ici que le 18 juin 1791, le club des Amis de la Constitution a choisi de siéger. Dans l'église Saint-Jacques ? Oui, dans l'église Saint-Jacques. Ce club est d'ailleurs affilié au club des Jacobins, un club de bien-pensants révolutionnaires où un certain Robespierre siège. Leur but ? Soutenir la Révolution et la Constitution. Oh, regarde, un bonnet rouge ! Oui, tiens, c'est le célèbre bonnet phrygien, le bonnet des révolutionnaires, symbole de la liberté. Il est porté d'ailleurs par les sans-culottes. Mais revenons en 1792. Malgré deux années de révolution, le peuple a encore faim. La Prusse a même envahi le royaume de France pour restaurer la monarchie. Le roi a tenté de s'enfuir. Les luttes entre les partis politiques, les révolutionnaires, les royalistes n'arrangent rien. Il va se passer des choses extraordinaires, comme une expédition punitive, menée en août 1792 contre deux curés réfractaires de Turé, qui a même tourné au pillage du village. En septembre 1792, la bataille de Valmy contre l'armée prussienne va apporter une victoire écrasante aux révolutionnaires. Le roi est emprisonné, la République est proclamée. Nous sommes le 21 septembre 1792, à Châtellerault, au pied de l'Arbre de la Liberté. La nouvelle est annoncée aux habitants au son d'une chanson jouée pour la première fois dans la ville, et tu la connais ! La Marseillaise ! Oui, c'est un appel patriotique contre la tyrannie et l'invasion étrangère. En 1793, le danger va finalement venir de l'intérieur. Même si Châtellerault est plutôt révolutionnaire, la colère monte lorsque la ville doit livrer 125 soldats aux armées. Si bien que le 12 septembre, une foule de paysans chapeautés avec leurs bonnets phrygiens et s'enculottent avec leurs bonnets rouges, armées de faux et de fourches, envahissent même la salle du district, dans l'église des Minimes. A partir de 1794, la terreur va amener l'épuration systématique. Prisonnement de ceux qui pensent mal, jugé de complotisme, trahison. La religion catholique est même interdite. Le calendrier est remplacé, janvier devient germinal, le mois de juillet, Messie d'Or. Oui, même tous les noms de ville ont changé. Châtellerault devient Pont-sur-Vienne, Châteauneuf la Chaumière. Et surtout, Maeve, il ne faut pas oublier ces colonnes infernales révolutionnaires qui ont ravagé un territoire situé une centaine de kilomètres d'ici, dans le nord Poitou, mais également en Vendée, qui ont violé, massacré et brûlé dans l'unique but d'épurer. Oh, dis-tu-moi ! C'est bel et bien la vérité. Bilan, 150 000 morts, saignant durablement la région Poitouine. Et la révolution, elle s'est finie comment ? Eh bien, Robespierre a été arrêté, guillotiné en 1795, en 1797, le coup d'état d'un certain Napoléon Bonaparte a apporté, finalement, un régime plus stable. Tiens, regarde, tu vois ce monument en face de nous ? Il a été inauguré en 1790, 100 ans, jour pour jour, après la fête de la Fédération. Il est un des seuls monuments à la gloire de la Révolution qui existe en France. Alors, on peut résoudre qui cette statue ? Mais il s'agit de la liberté. Regarde dans ses mains, elle porte les tables de la Constitution. Et à gauche, un flambeau qui éclaire le monde. Elle porte même le bonnet phrygien, comme toi. Oh, elle ressemble à la statue de la liberté. Oui, normal, elle date de la même année. Sauf qu'elle est inversée par rapport à la statue de New York. Et en dessous, regarde, quatre grandes dates sont gravées. Elle rappelle les états généraux, la déclaration des droits de l'homme, et bien sûr, les noms des grands révolutionnaires, les pères de la nation. Tu vois, finalement, la Révolution nous a énormément apporté. Ah oui, comme quoi ? Eh bien, la République, la devise, la Constitution, la Marseillaise, le drapeau, et même le centimètre. Même le centimètre ? Oui, j'en passe. Et tiens, en parlant d'heure, il se fait tard. Je pense que tu dois rentrer. Oh, merci pour cette balade. Bah, merci à toi, Maëva. Et merci surtout à vous, les amis, de nous avoir suivis. Et bien entendu, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle balade historique dans notre belle ville de Châtellerault. Au revoir, les amis. Au revoir.